Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Dans la 2.15 et des nouveautés Dofus en général Donc ici on va vous parler de ces deux dernières semaines Qu'est-ce qu'il y a eu au niveau des nouveautés Dofus Donc déjà, je tiens à vous parler de ce week-end qui est assez spécial au niveau de Dofus Tout simplement parce qu'il y a une évente, l'évente qui est toute simple Qui est de battre le Spinter Cell Donc qui n'est pas forcément très très simple le Spinter Cell Il y a une méthode pour le vaincre qui est assez difficile, etc C'est un donjon pour les niveaux 160, je crois, au niveau des succès Il faut vérifier Donc en tout cas, si vous voulez le faire, il va falloir y aller avec une très très bonne team Un donjon qui est peut-être délaissé dû à ses difficultés Et à ses ressources qui sont quand même assez intéressantes à drop Pour les stuffs 2.10 et 2.6 Mais maintenant qu'il y a les items, ce n'est plus très très intéressant Mais vous pouvez tout simplement y aller faire un tour ce week-end Donc ça a démarré aujourd'hui et ça finit dimanche 8 à minuit Tout simplement, donc ça sera minuit du lundi 9 Pour dropper, pour avoir comme récompense le bouclier des rats Qui je vous l'avoue est quand même plutôt stylé Qui est plutôt stylisé C'est vrai qu'on avait eu le bouclier du Koulous Qui je ne trouvais pas très très sympathique Le bouclier du Wabit qui était un peu plus coloré Et celui-ci, je trouve qu'il a un peu plus de skin Que les deux autres boucliers qu'on a eu la chance de pouvoir avoir en récompense Par rapport aux events Donc ça c'était pour ce week-end Et on va parler tout de suite de ce qui risque d'arriver pendant cette 2.15 Et avant tout, j'aimerais vous parler de cette vidéo Donc voilà, cette vidéo qui a plutôt fait grand bruit Donc voilà, vous avez eu le temps de l'avoir Donc c'est tout simplement les pantas de Dramac Voilà, donc vous l'avez vu, c'est tout simplement les pantas de Dramac Donc petit ajout sur Dofus Et tout simplement les pantas de Dramac Qui arrivent le 24.09.2013 On a eu le droit à tout On a eu le droit à la nouvelle classe Qui était une très très grosse blague d'un designer sur DeviantArt Et que tout le monde croit On croit aussi que c'est le nouveau boss de FreeFree3 Énorme blague encore, tout simplement Parce que, eh bien, il y a 6 cases Je crois que dans les boss de FreeFree3 Il faudrait que je vous retrouve ça Je sais pas trop exactement où c'est Mais c'est encore une énorme blague Parce qu'il y a 5 boss Et il y a une 6ème case qui est complètement libre Donc tout le monde a cru que c'était un boss de FreeFree3 Et tout simplement, non Konala Qui a tout simplement Spoilé, on va dire Sur un sujet du forum Que je n'ai pas retrouvé Mais qui arrive sur pas mal de fansites en ce moment Faudrait que vous recherchez Et qui annonce tout simplement Que c'est Mercator Voilà Je ne me suis pas trompé dans le titre Que c'est Mercator Donc le nouveau boss de Suffokia Donc voilà Un boss qu'on ne connait pas encore Qu'est-ce que ça serait Il y en a un qui rigolent Que ça serait un donjon level 50 Pour grafter des items à runes d'hommage critique Donc on verra bien On verra bien qu'est-ce qui nous attend Mais en tout cas pour faire un spoiler comme ça Je pense que c'est plutôt Un donjon qui s'annonce plutôt sympathique Vu le trailer qui est quand même assez énorme J'ai envie de dire Donc normalement c'était un ajout Qui était pour octobre 2013 Ici il est annoncé pour le 24 septembre Alors on peut s'attendre peut-être A une mise à jour 2.15 Pour le 24 septembre Peut-être un peu tôt On est le 7 Il n'y a pas encore de bêta pour tester C'est vrai qu'on a l'habitude D'avoir des bêta d'une semaine Avant la sortie d'une mise à jour Et après une bêta qui dure super longtemps C'est pas très très logique Mais bon on n'en veut pas en Kama Peut-être petite info Pour ce qui devrait arriver au mois de septembre On n'a que le début septembre Donc ça devrait être L'affrontement des guildes Le nouveau village des conquêtes Le nouveau village des conquêtes Qui est déjà implémenté Tout simplement Vu que c'est sur l'île des Wabit Ils nous en ont déjà parlé Dans un devblog etc Donc il devrait être intégré D'ici quelques temps Dans le mois de septembre Donc on va parler De cette mise à jour 2.15 Qui devrait arriver en octobre Donc avec l'épantin de Dramac Et ce Mercator Donc ce petit boss de Sufokia Ou ce gros boss On ne sait pas plus que ça On sait Qu'on aura Donc au niveau du colisome On aura des ajouts Donc des émotes Des émotes exclusives Des récompenses supplémentaires Un montillier extrêmement attendu Donc moi j'ai trouvé Quelque chose qui était plutôt sympathique Au niveau de Twitter Donc la Zony D'ailleurs je lui en remercie Il avait tweeté ça A des dictations Donc un émo Donc je lui vole l'image C'est tout simplement Le craméléon Avec des pantins Qui normalement Pourrait peut-être Correspondre A cette mise à jour 2.15 Vu que les pantins Ce serait les pantins de Dramac Donc de Mercator Et donc le craméléon Qui est tout simplement Le montillier Tant attendu Tant spoilé par Ankama Et qui est tout simplement Le montillier Qui change de couleur Avec les couleurs De notre personnage Je pense que tout le monde le connait Donc ça serait une récompense Du Coliseum Peut-être pourquoi pas Aussi l'arrivée Du Coliseum Inter-Server Ça c'est encore moins sûr Ça a été annoncé Sur le forum Le Coliseum Inter-Server Donc va falloir attendre Je pense que c'est pas Pour la 2.15 tout de suite Ça sera peut-être Pour la 2.16 plus tôt Alors maintenant On va tout simplement Vous parler du spoil Qui a été fait Par l'Almanax Aujourd'hui Donc je vais vous lire Un peu L'Almanax du jour Ou je sais même pas Si c'est celui du jour Bonus Bonta et Brakmar Les récompenses en Kama Et en point d'expérience Des quêtes Des catégories Bonta et Brakmar Sont augmentées de 100% De plus Les gains d'expérience Et la chance d'obtenir Du butin Sont augmentées de 100% Dans les donjons De l'Arche d'Isaël Et le Temple maudit De Kutane Alors sur un sujet Du forum officiel Je pense que vous avez trouvé Tout de suite Qu'est-ce qui était Plutôt intéressant C'était pas l'Almanax du jour Mais c'est tout simplement Et bien Ces nouveaux donjons Des donjons Un donjons Pour Bonta Un donjons Pour Brakmar On sait déjà Qu'on a le rat noir Qui est à Brakmar Et le rat blanc Qui est à Bonta Et bien tout simplement Apparemment On aurait des nouveaux donjons Qui sont mis dans ces zones Peut-être pour Encore plus Mettre une monopilisation Sur ces cités Qui sont maintenant Devenus un peu Useless A part pour les Hôtels de vente Mais c'est vrai Qu'il n'y avait pas Non plus un grand intérêt De rester dans cette zone Et bien maintenant Il y en aura un On sait pas quand ça va arriver Peut-être la 2.15 Ici on a retrouvé Tout simplement Et bien Des screens De la 1.29 Ou peut-être antérieure Je ne sais pas Officiellement Apparemment Ça serait Et bien tout simplement Des screens D'une évente De la part des Amjit Dofus Et bien tout simplement Ici on retrouve Ilisaël Et on retrouve Cutan Donc Ilisaël Qui serait une sorte de Ange Donc ça veut dire Au niveau de Bonta Ça correspondrait bien Et Cutan Qui serait une sorte De démon maléfique Donc honnêtement C'est plutôt skiné Ils sont vraiment Vraiment Très sympathique Après à voir Qu'est-ce que ça donne Un donjon Ça serait encore Peut-être des donjons Level 100 Et comme s'il fallait L'annoncer Dans le poste Apparemment Ça serait pas Des donjons Immédiatement annoncés Les donjons De l'arche D'Ilisaël Et du temple maudit De Cutan Ne s'ouvriront pas encore Même si cela a été prévu Pour cette date Pendant un temps Mais ne vous inquiétez pas Ça viendra Et vous aurez l'occasion D'en reparler A nouveau Donc voilà Apparemment ça devrait arriver Dans pas longtemps C'était actuellement prévu Pour septembre Donc ça veut dire Que ça a tout simplement Été repoussé Pour octobre Donc pour la 2.15 Donc une 2.15 Qui s'annonce quand même Plutôt complète Avec peut-être l'ajout De 3 donjons Et peut-être l'ajout Encore la modification Du Coliseum Qui est quand même Assez importante Peut-être l'ajout Du Coliseum inter-server Mais c'est pas fini Au niveau des spoils Parce que tout simplement Sur la bêta Dans l'HDV bouclier Il y a peut-être encore Des panoplies Qui n'ont pas été repérées Mais il y a deux nouvelles panoplies Qui sont plutôt sympathiques Je vous l'avouerai Donc la panoplie Social Network Bon d'accord Ils ont voulu faire Des jeux de mots Comme moi Avec mon nom De série pourri Et bien tout simplement C'est une panoplie Qui est plutôt Assez intéressante Bah plutôt Assez intéressante Qui a plutôt Un joli skin On a un bouclier Facebook Donc un Facebook Lier Ensuite nous avons Un casse Twitter Donc le casse qui représente Tout simplement L'oiseau de De Twitter Nous avons la Google Amu Donc l'amulette De Google Chrome Et nous avons La Tube La cape de Youtube Et non de YouPorn Donc peut-être Vous lire vite fait La description De chaque item Ça pourrait être Assez sympathique Vu comment ils décrivent Les networks On va voir ça Ce bouclier permet De partager son avis Sans dire un mot Particulièrement apprécié Lors des affrontements Où l'action prime Sur la parole Il suffit également En combinaison Avec le plus sain Pour bien faire valoir Son point de vue De manière plus concise Possible A utiliser avec modération Ensuite le Casse Twitter C'est plutôt dur A dire Essayez de dire ça Chez vous Vous allez voir Que c'est pas évident Donc ce casque Peut parler Il répète vos paroles Et les transmet Aux autres Casse Twitter A proximité Qui les répéteront A leur tour Il fut très utile En complément Des pioux voyageurs Jusqu'à ce qu'il Se popularise davantage Les messages transmis Ont tendance à revenir Au casque Twitter D'origine Générant une boucle Et dont un broyat Incessant Aujourd'hui Il est utilisé Dans le jeu Du Rashquit Visant à tester La patience Des participants Chacun en pose Un sur sa tête Et celui qui supporte Le bruit le plus longtemps Et le vainqueur La Google Amu Cette amulette Peut vous donner La réponse A la grande question Sur la vue Le cosmos Et tout le reste Mais encore Faut-il savoir Comment la lui poser Et ensuite La cape Tube Très spéciale Cette cape Comptabilise Le nombre de personnes Qui sont intéressées A elle Elle est parfois utilisée Dans le but D'exposer Ses trophées de guerre Et les y attachant Et ainsi Jauger l'intérêt Qu'ils peuvent susciter Certains aventuriers Et commerçants Vont même parfois Jusqu'à former Une chaîne de tube Lorsqu'ils veulent Promouvoir Plusieurs objets A la fois Donc c'est vrai Que c'est plutôt Bien Bien me présenter En tout cas Au niveau Des social networks Donc plutôt cool Et je viens de quitter L'HDV Mais c'était pas La seule panoplie Que je voulais vous montrer C'est tout simplement La panoplie du Kéké Donc la panoplie Du Kéké Kérubim En espérant La retrouver assez vite Voilà Le bouclier De Kéké Donc quand on fait Afficher la panoplie Le bouclier du Kéké Donc qui est tout simplement La bouclier De Kéké Kérubim Donc ce petit bouclier Avec le petit chapeau De Kobay Et ensuite Tout simplement Une épée Avec des bonus masqués Donc ici C'est plutôt Une pano offerte Au bout de Plusieurs quêtes De Kéké Kéké Plutôt 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 cool Avec le chapeau Et le bouclier Qui est plutôt sympathique Donc voilà C'est tout Pour les spoils Qui ont été trouvés Cette semaine Sur les réseaux sociaux Et en tout cas J'espère que Et bien tout simplement Cette série Vous plaira Et en tout cas Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada